Vous êtes ici maintenant dans la salle des séances. Ici se réunissent tous les 15 jours, le jeudi, les 27 notaires qui composent la Chambre des notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Ils sont élus pour trois ans, à raison d'un tiers tous les ans, par tous les notaires qui exercent dans ces trois départements, au cours d'une assemblée qui se tient traditionnellement au mois de mai. C'est dans cette pièce que sont prises les principales décisions de la Chambre, soit pour accueillir de nouveaux notaires, soit pour sanctionner ceux qui ont failli à leur fonction, ou encore pour régler des différends entre les notaires et leurs clients, mais aussi pour lancer des actions de formation ou de communication à destination du public, ou encore pour améliorer les pratiques notariales et décider de nouvelles techniques d'exercice de la profession. Vous constaterez la présence dans cette salle d'une horloge au-dessus de la cheminée. Elle est le lieu tout à la fois des pires et des meilleurs moments que peuvent vivre les notaires dans leur carrière. Ainsi, lorsque l'on dit qu'un notaire passe sous la pendule, cela signifie qu'il fait l'objet d'une mesure disciplinaire et que, debout sous cette pendule, il attend de connaître la sanction qui lui est infligée. Mais cette pendule est la plupart du temps un excellent souvenir pour les notaires, car c'est également là qu'ils ont été présentés pour la première fois à la Chambre et que le Président leur a notifié la décision de les accueillir comme nouveaux notaires. Monsieur le Président, mes chers confrères, nous avons le plaisir de vous présenter, mademoiselle... Les futurs notaires sont présentés à la Chambre par les notaires associés de l'office qu'ils vont intégrer. Si, comme nous l'espérons, vous donnez votre agrément à leur nomination, je vous remercie de votre attention. Au nom de l'ensemble de ces confrères, le Président de la Chambre les accueille officiellement. Vous allez disposer du sceau de l'État. Être officier public, c'est une charge essentielle dont vous mesurez, je sais, la portée. Je vous souhaite un parcours qui vous donnera beaucoup de satisfaction, tant sur le plan professionnel que sur le plan humain. Après sa présentation à la Chambre, le futur notaire doit obtenir sa nomination par le garde des sceaux, puis prêter serment devant le Président du Tribunal de Grande Instance. Il devient alors notaire en exercice. Le nouveau notaire de la Compagnie de Paris doit accomplir une mission d'intérêt général lors de ses quatre premières années d'exercice. Il doit consacrer une journée par mois au Centre d'information du public, le Centre Paris Notaire Info. Il y reçoit le public lors de rendez-vous individuels et donne les premiers conseils et orientations sur toute question immobilière, familiale ou professionnelle. Le public peut aussi accéder aux informations et à des services en ligne sur le site Internet. Le centre Paris Notaire Info est situé au rez-de-chaussée de la Chambre des notaires de Paris. Malheureusement,ila c'est né. Mai sur la Chambre des notaires d'affaires. Le public ou en ligne sur la Chambre des notaires d'affaires 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 s'entservice, tant d'affaires 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 d'affaires. Merci.